Bonjour les amis, je vous l'avais promis, je n'ai qu'une parole. Hier, j'ai fait une petite variante sur la grande rentrée de Méluche. Je vous parle aujourd'hui de l'apport inestimable de tous les musulmans professionnels, de tous les internationaux français à notre équipe au bleu. Et donc bon, je lance ça parce qu'il y a une polémique en ce moment autour de Paul Pogba qui aurait été victime d'un raquette. Mais les frères de Pogba qui font partie des raquetteurs disent qu'il aurait payé un marabout pour marabouter son compagnon d'équipe de France, Kylian Mbappé. Donc je finirai sur Paul Pogba, mais je vous ai quand même fait sept portraits de pépites, de chance pour la France qui ont amené à notre équipe, au coq, vraiment tout leur savoir-faire et toute leur plus-value. Alors je vais commencer par Samir Nasri. Alors Samir Nasri, c'est un minot de Marseille qui commence à jouer en équipe de France dans les années 2010. Donc c'est un beau joueur, belle technique et tout. On le voit quand il est gosse, il jongle très bien et tout. Le problème de Samir, c'est le ciboulot. C'est qu'il est très susceptible et qu'il ne supporte pas que des journalistes infidèles puissent se permettre de pas trop bien parler de lui quand il joue pas bien. Alors Samir, il est en équipe de France. En équipe de France, il marque un but, ce qui n'y arrive pas souvent. En général, un mec, quand il marque un but, il fait profiter les potes de son plaisir. Lui, pas du tout. Il se tourne vers la tribune et il fait « Ferme ta gueule ». Ferme ta gueule en direction d'un journaliste de l'équipe qui l'avait un petit peu critiqué. Alors lui, il s'en est bien sorti. Un autre journaliste, il l'a traité de fils de pute dans les vestiaires. Il a failli se battre avec lui. Bon, c'est la culture, ça. Faut savoir admettre, quoi. C'est la culture. Puis Samir, c'est pas le genre. Il est jeune, il a des droits. Voyez, par exemple, en général, la règle en équipe de France, c'est que les jeunes, ils respectent les anciens. Les anciens, ils ont leurs habitudes. Ils ont leur place dans le vestiaire. Ils ont leur place dans le bus. Les jeunes, ils s'assoient là où il y a de la place. C'est comme ça que ça se passait. Ça s'est toujours passé comme ça. Pas avec Samir. Samir, il a pris la place dans le bus que tout le monde accordait à Thierry Henry, recordman débuteur, un monument dans le football. Et il a estimé que c'était sa place à lui. Voyez, un esprit d'équipe et tout. Et puis, quand Samir, il n'a pas été sélectionné, la femme de Samir, elle a insulté le sélectionneur. Elle a dit que c'était du racisme. Alors, une autre pépite de la même génération, c'est Athème Ben Arfin. Le mec, il avait des qualités exceptionnelles. Tout le monde voyait en lui un nouveau Lionel Messi, 17-18 ans. Il jouait à Lyon. Il éclaboussait de sa classe les stades de football. C'est vrai. Mais il avait, lui aussi, un petit problème de ciboulot. Partout où il est passé Athème, il a foutu le bordel. Il a réussi à Paris Saint-Germain, par exemple. Il arrive. Bon, à Paris Saint-Germain, il y a quand même un président qui est un qataris. Lui, il ne discute pas avec le président. Il veut directement discuter avec l'émir du Qatar en personne. Ça n'y a pas tellement réussi. Il a ciré le banc pendant deux ans. Il n'a pratiquement pas à jouer. Et puis, bon, Athème, il veut en faire ce qu'il veut. Lui, personne ne l'a jamais commandé. Vous voyez, les conférences des entraîneurs et tout avant un match. Après, lui, il regarde son portable. Il n'écoute pas. Il n'a pas besoin de ça. Puis alors, quand il est sorti de l'équipe de France la dernière fois qu'il y a joué à la 60e minute, parce qu'il ne mettait pas un pied devant l'autre, il a vachement été solidaire à Athème. Il a dit qu'il n'avait pas été plus mauvais que les autres et que c'est pourquoi lui qui sort, alors que les autres, ils ont été aussi mauvais que lui. Sympa comme mec. Donc, il a été banané de partout. Je ne sais même pas si quelqu'un en veut encore. Alors, autre pépite, Nicolas Anelka, rendu célèbre. Un mec qui a des qualités exceptionnelles au départ. Une bonne vitesse, un avançant qui pèse. Mais curieusement, en équipe de France, il ne met jamais un pied devant l'autre. Alors, il a été rendu célèbre, évidemment, par la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, où le scandale a éclaté. C'est-à-dire qu'il aurait dit à la mi-temps au sélectionneur qui lui disait, « Nicolas, tu es avançante, tu joues toujours en position d'arrière-droite. Ce n'est peut-être pas comme ça que tu vas nous marquer des buts. Je joue en position d'avançante. » Il a dit, « Ferme ta gueule, fils de pute. » Ah ben ça, c'est des virils, au moins. Puis, un autre sélectionneur, il a un problème avec l'autorité, quand l'autorité, elle n'est pas musulmane. Un autre sélectionneur, Jacques Santini, qui avait osé ne pas l'appeler une fois et qui envisageait de le rappeler. Il a dit qu'il fallait qu'il se mette à genoux devant lui, qu'il lui demande pardon. Et une fois qu'il aurait fait ça, il examinerait sa candidature. Et puis, il avait dit aussi que la Marseillaise, alors personne ne l'obligerait à chanter la Marseillaise et que si on imposait de chanter la Marseillaise en équipe de France, il quitterait l'équipe de France. Alors, une autre pépite. Alors, lui, c'est un Gaulois, au départ. C'est Franck Ribéry, mais c'est un Gaulois converti à l'islam. Il a épousé une Algérienne et c'est le premier qui nous a fait les prières musulmanes sur un terrain de foot avec le maillot de l'équipe de France. Il avait les mains comme ça. Alors, il y a évidemment des islamophobes qu'on dit qu'on n'avait pas à faire ça, que la France, c'était un pays laïque. Bon, il a arrêté. Il s'est naturellement rendu célèbre en Afrique du Sud, où justement, en solidarité avec son copain Anelka, qui a été viré après avoir traité le sélectionneur de fils de pute quand même, bon, ça se fait un peu, quoi, il a fomenté la grève du bus. Et alors, sa célébrité, c'est qu'avant de fomenter la célèbre grève du bus, la veille, il était arrivé, alors qu'il n'était pas invité, sur le plateau de jour de foot où il y avait deux ménèques, il était arrivé en Tongue, il avait pris le micro, il avait raconté aux Français qu'ils se présentaient toutes leurs excuses, qu'ils allaient se défoncer, qu'ils allaient se qualifier, qu'on allait voir ce qu'on allait voir contre l'Afrique du Sud et tout. Donc il a fait une grosse autocritique, et le lendemain, il déclenchait la grève. Et évidemment, un bon musulman, Franck Ribéry, dès qu'on a appris qu'il y avait des joueurs de l'équipe de France qui avaient eu des rapports sexuels avec des prostituées mineures, je ne sais pas pourquoi, tout le monde, il a pensé à Franck Ribéry, et à juste titre. Mais Franck, il respectait les textes sacrés, il a épousé la prostituée pour 24 heures, il a le droit, et puis après, il ne l'a pas gardé. Voilà, Franck. Alors après, il y a Karim, Karim Benzema, grand espoir du football français, qui lui a réussi une carrière extraordinaire, mais beaucoup plus au Real de Madrid qu'en équipe de France. Alors en équipe de France, Karim, on va dire qu'il n'a jamais brillé par son amour du maillot. Alors il a même dit que l'Algérie, c'était le pays de son cœur, et que la France, c'était le pays sportif. Autrement dit, je prends des frics en France, mais si je pouvais, j'aurais joué avec l'Algérie. Alors évidemment, depuis, il dit ce qu'on a mal compris le propos, tout ça, il l'a quand même dit, quoi. Alors bon, sinon, Karim, il n'a rien fait d'extraordinaire. Quelques excès de vitesse à 220 à l'heure, quand c'est limité à 80, bon, on ne sait rien. Des conduites sans permis, c'est un peu embêtant. Et en équipe de France, alors qu'il marque toujours des buts avec le Real, il est resté 13 matchs sans marquer un but. Mais personne ne pouvait se permettre de remettre en cause le statut de Karim. Les journalistes de l'équipe, ils nous racontaient tous les jours que le monde entier nous l'enviait. Et puis c'est pareil, quand Karim, après les hymnes nationaux qui rendaient hommage aux victimes du Bataclan, Karim, il n'a pas eu de chance, il s'est retourné. Juste après les hymnes, il a déposé un grand glavio. Alors il a dit que tout le monde fait pareil. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un footballeur faire ça encore. Mais bon, il a dit que tout le monde faisait pareil, que c'était une mauvaise polémique, que c'était une polémique raciste. Et puis il y a eu, naturellement, l'histoire de la sextape. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Bon, en gros, son partenaire de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, filme ses exploits sexuels avec sa copine de l'époque. Je ne sais pas comment il fait pour se faire piquer le film. Des potes à Benzema sont dans le coup. Ils font chanter Benzema. Et le moins qu'on puisse dire est que Karim n'est pas du tout solidaire de son partenaire, mais qui participe au chantage. Ça vient de lui coûter un an de prison avec sursis. Il a été éloigné pendant 5 ans et demi de l'équipe de France. Et malgré tout, sous la pression de Macron, il est revenu avec des résultats pour le moins mitigés. C'est le moins qu'on puisse dire. Avant-dernière pépite, Benjamin Mendy. Alors bon latéral gauche, une machine à centreux pour un grand défenseur. Le mec, il fait une superbe saison à Monaco. Il fait partie de l'équipe de France championne du monde en 2018. Il signe en Angleterre où les salaires sont plus élevés et où on paye moins d'impôts. Et puis là, pas de chance, le camarade. Il se prend 8 viols. Il se retrouve en prison. 8 viols, une tentative de viol, une agression sexuelle. Il avait un manoir. Il avait un manoir. Il y a des nanas qui venaient. Un pote à lui qui les amenait. Il n'a pas les codes, Benjamin. Donc lui, pour lui, une nana qui vient chez lui, elle vient pour sucer, elle vient pour se faire tringler. Bon, ben, c'est comme ça. C'est sa culture et tout. Bon, les nanas, ils disent qu'il n'a pas respecté les préliminaires. Voilà, il a été trop brutal. Donc, entre nous, entre nous, alors je vais me faire démolir, mais c'est pas grave. Je pense que des mecs comme lui, c'est aussi la proie pour des nanas qui la jouent tentative de viol et qui essayent de ramasser du fric. Un mec comme Mike Tyson a souvent donné là-dedans. Alors, je ne dis pas, par ailleurs, qu'il n'a pas, qu'il ne s'est pas comporté en soudard et tout. J'en sais rien. Mais je me dis quand même que des greluches qui viennent chez un mec tout seul dans son manoir et tout, on va dire, j'ai connu quand même plus futé. Pour ne dire que ça, mais bon, en attendant, Mendy, en taule, international français, champion du monde en taule. Puis le dernier, Paul Pogba, encore un musulman. Alors, lui qui nous fait les prières, qui va à la Mecque, qui souhaite un bon ramadan à tout le monde toute l'année. Mais Paul, il se croit un peu le patron de l'équipe de France. Et donc, déjà, le retour de Benzema, il n'a pas aimé parce que ça lui faisait de l'ombre. Et apparemment, Mbappé, la mise en lumière de Mbappé, ça n'y a pas trop plu. Et donc là, il est victime, par ailleurs, d'un sorti de chantage, de quelques copains d'enfance, de son frère, Mathias et tout. Les mecs, ils ont demandé 13 millions d'euros. Il paraît qu'ils avaient assuré sa protection. Et surtout, les mecs menacent de balancer qu'ils ont les preuves qu'il a demandé à un célèbre marabout de marabouter Mbappé pour ne pas y mettre un pied devant l'autre et que ce soit lui, Paul Pogba, qui demeure la vedette. Alors là, je vais vous dire, si les meuses, non seulement il y a Allah, mais en plus il y a des marabouts, ça ne va pas être facile à gérer. Bref, après tout ça, vous allez comprendre aisément que j'attends avec impatience la Coupe du Monde de football au Qatar avec tous nos internationaux, toutes nos pépites musulmanes pour appeler tous mes amis au boycott. Bonne journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada